Générique Et on commence notre revue de presse avec cet article de Bamada.net qui nous explique comment la France et le G5 Sahel veulent resserrer les rangs contre les djihadistes. Réunis ce lundi en sommet à Pau, en France, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali ont décidé de renforcer leur coopération militaire face à la recrudescence des attaques djihadistes. Les présidents du G5 Sahel ont par ailleurs demandé la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel. Une réponse à la montée d'un sentiment anti-français qui était réclamé par Paris. La France, qui a perdu 41 hommes au Sahel depuis sa première intervention en 2013, insistait pour obtenir une clarification des pays de la région après des accusations d'ingérence et de visée néocolonialiste. Un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel baptisé coalition pour le Sahel, rassemblant le G5 Sahel mais aussi la force Barkhane et les pays partenaires sera mis en place. Un nouveau sommet associant les États du G5 Sahel et la France se tiendra au mois de juin à Nouakchott, en Mauritanie. Conclu l'article. Et direction le Malawi maintenant, où des juges en charge du contentieux électoral font face à des allégations de corruption, c'est-à-dire dans Slate, Afrique. Plusieurs juges de la Cour constitutionnelle du Malawi, chargés d'examiner les recours en annulation de l'élection présidentielle de mai dernier, ont fait l'objet de tentatives de corruption. C'est en tout cas ce qu'affirme le président de l'institution qui a porté plainte. Nous ne publierons pas à ce stade les noms des suspects, a-t-il déclaré. Nous devons d'abord passer le dossier en revue avant de rendre ces informations publiques. Pour rappel, la Cour constitutionnelle doit rendre d'ici à la fin du mois un arrêt très attendu sur le contentieux électoral au pouvoir. Depuis 2014, le président Peter Moutarika avait été réélu en mai dernier devant le principal représentant de l'opposition, Saulus Chilima. Ce dernier avait ensuite dénoncé des irrégularités. Avant de saisir la Cour constitutionnelle. Et la maison d'édition française Larousse prise au sein d'une polémique concernant le génocide rwandais. À lire dans la nouvelle tribune, en effet, le terme « guerre civile » utilisé pour désigner le conflit qui a opposé Tutsi et Hutu dans l'édition 2020 du dictionnaire Larousse Junior destinée aux enfants de 7 à 11 ans, n'est pas du goût de certaines organisations. L'association Ibuka, plus particulièrement, qui a pour mission de défendre les rescapés du génocide, considère que cette explication de guerre civile donnée au conflit est une négation du génocide. À Ibuka, le combat se mène pour que la jeune génération soit au courant de ce qui s'est passé entre les Tutsis et les Hutus, témoigne le secrétaire exécutif de l'association. Dans l'article, il est donc inconcevable que, malgré toutes les résolutions prises par la communauté internationale et les Nations unies, le génocide rwandais soit ainsi assimilé à une guerre civile, conclut-il par courrier. L'association a donc demandé à Larousse que l'article soit modifié.